Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est un récit de voyage astral. Alors comme vous le savez, l'idée de cette vidéo m'est venue en préparant la vidéo précédente où j'avais orgueilleusement déclaré que je n'avais jamais fait de voyage astral dans le but de soutirer des informations à quelqu'un. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai prononcé cette phrase, une petite voix m'a gentiment rappelé qu'en fait j'étais en train de dire un gros mensonge et qu'une fois il m'était bien arrivé d'user de cet instrument ou du moins d'abuser de cet instrument pour aller chercher des informations qui m'intéressaient. Donc c'est ce que j'ai décidé de vous raconter dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais commençons par le commencement. Donc il y a de ça plus ou moins deux ans, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai commencé une fréquentation. Donc jusque là, rien d'anormal. Si ce n'est que cette personne, au bout de deux mois de fréquentation journalière, je précise, du jour au lendemain disparaît littéralement de la circulation. Alors je ne suis pas la première et je ne serai certainement pas la dernière non plus malheureusement à qui ça arrive. Mais bon, c'est disons jamais agréable. Donc au bout d'une semaine de silence, je décide d'envoyer un message pour savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, aucune réponse. Il visualise mais il ne répond pas. Donc, comme suite logique, j'essaye d'appeler cette personne deux ou trois fois. Mais là aussi, à chaque fois, le téléphone sonne dans le vide et personne ne répond. Alors je tiens à préciser que de base, je ne suis pas une personne qui court derrière les autres. parce que je considère que si j'envoie des messages ou j'appelle et que la personne ne répond pas ou ne me rappelle pas, je ne vais certainement pas insister. Mais disons que de base, le fait de n'avoir aucune information par rapport à la disparition de cette personne m'a fait rentrer dans un état de colère mélangé à ce que j'appellerais de la sidération. En fait, même si ça fait des milliers d'années que je m'incarne sur cette planète, je n'arrive pas encore à concevoir que les personnes puissent avoir un tel comportement envers quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est quelque chose, la méchanceté, gratuite, à laquelle je ne m'attends jamais. Alors intellectuellement, je sais que c'est comme ça, que ça existe. Mais pour moi, ce genre de comportement reste toujours assez inattendu. Donc, pour récapituler, je savais qu'il n'était pas mort puisqu'il visualisait les messages. Mais le problème, c'est que je ne savais pas où il habitait, comme lui d'ailleurs, ne savait pas non plus où j'habitais, parce qu'on se fréquentait à mon goût depuis trop peu de temps. Et étant très méfiante, vu les expériences passées, je n'avais pas cru bon lui dire où je vivais. Donc, n'ayant aucun moyen pour l'affronter de personne, enfin, je ne voulais pas non plus lui sauter dessus pour lui faire quoi que ce soit. Je voulais simplement savoir ce qui se passait. J'ai décidé de disparaître, moi aussi de la circulation. Mais je dois dire que le fait de disparaître comme ça, sans rien dire, m'a beaucoup blessée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui m'a blessée, ce n'est pas le fait de l'avoir perdu lui, comme individu, entre parenthèses, parce que, vu le genre de personne qu'il s'est révélée, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas du tout le genre de personne que j'aurais aimé avoir dans ma vie, ni même le fait d'avoir pensé, d'avoir fait quelque chose de mal, parce que, personnellement, j'ai assez d'amour propre et de conscience pour savoir que je ne suis pas une personne mauvaise qui mérite d'être traitée comme ça. Non, en fait, ce qui m'a vraiment blessée, c'est que cette personne, lui ayant raconté des aventures amoureuses et sentimentales, m'avait juré, m'avait promis qu'il ne se serait jamais comporté de la sorte avec moi, et donc, je l'ai cru. Et voilà, et donc, j'en ai ajouté un autre à ma longue liste d'individus. Ce qui me met en colère dans ces situations, en fait, c'est le sentiment de ne pas pouvoir choisir, de ne pas être libre de choisir, parce que je n'ai pas, justement, accès aux informations. Et ça, c'est la chose qui me met le plus en colère dans l'absolu. Si on m'enlève cette liberté, je deviens, je deviens assez, comment dire, peu aimable. Donc, à ce moment-là, mon orgueil a pris le pas sur tout le reste, et donc, j'ai préféré, comme je vous l'ai dit, disparaître et ne pas insister. Mais le problème, c'est que c'est une chose de faire bonne figure, mais c'en est une autre de vivre toute la journée avec cette colère réprimée. Donc, c'est là que j'ai commencé à essayer de résoudre cette problématique émotionnelle qui a continué à m'accompagner dans les semaines qui ont suivi. Donc, les choses habituelles, de me dire à longueur de journée que c'est inutile de me morfondre pour un personnage de ce genre, tu vaux bien mieux que ça. Avec toutes les vies passées que tu as fait, les guerres, les combats, etc., tu ne vas quand même pas te laisser abattre par un truc pareil. Bon, etc., etc. Mais bon, disons que ça n'a pas été une super méthode parce que ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, mon mental continuait tout le temps à revenir sur ce sentiment d'injustice que je ressentais, mais surtout cette sensation de ne pas être, comment dire, assez digne aux yeux de cette personne de ne pas avoir assez de valeur moi-même pour mériter une explication, évidemment. Donc, à partir de là, l'idée de faire un voyage astral pour aller lui parler a commencé petit à petit à me trotter dans la tête, mais ma conscience, à chaque fois, me ramenait à l'idée que ce n'était pas bien, que ce n'est pas quelque chose d'éthique que l'on peut faire, ce n'est pas quelque chose qu'on a le droit de faire. Donc, j'ai repoussé l'idée pendant quelques semaines. Jusqu'au jour où, fatiguée de me sentir dans cet état émotif constant, j'ai commencé à faire le raisonnement qui est le suivant. Donc, je me suis dit, alors en ce moment, je suis en train de vivre une situation qui me met dans un état, disons-le clairement, de basse fréquence. Dès que j'ai 30 secondes de calme, le mental commence à tourner en rond et me provoque des crises de pleurs, de désespoir, qui me met dans un état qui, pour moi, n'est absolument pas acceptable. Donc, à partir de là, j'ai considéré que j'avais très peu à perdre à aller contre ma conscience et, disons, mon code moral. Et que donc, le fait de devoir affronter des conséquences par rapport à ça, le fait d'utiliser l'instrument des voyages astraux à mauvais escient, ça aurait été certainement moins pire que de me retrouver à pleurer toute seule dans ma chambre tous les soirs. Alors, que ce soit clair, mon idée n'était absolument pas de me venger parce que je ne suis pas du tout du genre à courir derrière quelqu'un qui n'a pas envie d'être en ma compagnie et surtout parce qu'une personne qui agit comme ça, je le répète, n'est absolument pas du tout le genre de personne qui me correspond. Donc, la seule chose, en fait, que je voulais savoir, c'était pourquoi il avait disparu. Stop ! Alors, ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est absolument pas pour me justifier parce que ce que j'ai fait d'un point de vue de ma conscience, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de faire. Mais, disons que, au vu de la conclusion de cette histoire, honnêtement, je suis extrêmement contente de l'avoir fait parce que ça m'a calmée tout de suite. enfin, du moins, ce n'est pas que ça m'a calmée, mais ça m'a fait sortir totalement de cette espèce d'état de dépression dans lequel j'étais en train de replonger. Oui, parce que j'y suis déjà passée et ce n'est pas drôle du tout. Donc, je voulais éviter absolument de retomber dans cet état. Bref, je décide donc de faire un voyage astral. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un petit détail en ce qui me concerne par rapport au voyage astral. Mais, le problème pour moi, c'est que je ne fais des voyages astraux, je ne fais que des voyages astraux spontanés. Et, comme je n'avais pas l'intention d'attendre le prochain, qui serait peut-être survenu six mois plus tard, j'ai décidé d'essayer de faire des sorties de manière contrôlée. Alors, il m'est déjà arrivé d'en faire de manière contrôlée dans le passé. Mais, en fait, au bout d'un moment, j'avais arrêté parce que j'en avais marre de faire des voyages astraux, tout simplement. Parce qu'en réalité, je ne savais même plus quoi faire en astral. Alors, je sais que ça peut paraître absurde pour ceux qui m'écoutent, mais, en fait, au bout d'un moment, je m'ennuyais. Donc, dès qu'il m'arrivait de me retrouver en astral de manière spontanée, je me reconnectais à mon corps et j'y retournais. Mais bon, pour vous parler de cette période, il serait nécessaire de faire une vidéo par entière. Donc, pendant une semaine, je suis allée au Lihito et j'ai utilisé la technique de mettre le réveil cinq heures plus tard. Donc, je me réveillais vers deux ou trois heures du matin, je me levais, j'allais mettre du bois dans la cheminée, je lisais un livre et puis au bout d'une demi-heure, quarante minutes, je retournais sur mon lit et je faisais ma technique de sortie. Enfin bon, pour ma part, ma technique, en fait, ce n'est pas du tout une technique parce que je m'allonge juste sur mon lit avec le dos et la tête un peu surélevés et j'attends tout simplement que mon corps s'endorme tout en tenant ma conscience réveillée. ce qui se passe à partir de là, c'est que les sensations corporelles disparaissent totalement au bout de 20-30 minutes plus ou moins. Ensuite, je perds conscience pendant ce qu'il me semble une fraction de seconde et elle se rallume alors lorsque je suis encore immobile dans mon lit et je me détache de mon corps. Alors, je n'entends aucun son, aucun grésillement, aucune lumière, rien du tout. Je mets juste la volonté de me lever et je me lève. Alors, avant d'arriver à mon but, j'ai mis au moins une bonne semaine en faisant des sorties toutes les nuits. Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est que quand je provoque des voyages astraux, j'ai toujours un peu de difficulté à les faire durer longtemps. J'ai toujours un peu de difficulté à faire ce que je veux alors que quand je les fais de manière spontanée, j'ai beaucoup moins de problèmes. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si toute la préparation qui mène au voyage astral, la relaxation, etc., me met dans un état beaucoup plus instable et superficiel alors que lorsque je suis endormie depuis plusieurs heures et que je prends conscience à l'intérieur du rêve et qu'ensuite, je passe en astral, je suis beaucoup plus stable. j'arrive à conserver ma conscience beaucoup plus éveillée et je suis beaucoup moins sujet à être embêtée par des sons extérieurs ou des désagréments liés à mon corps. En fait, c'est comme si le détachement entre mon corps et ma conscience était beaucoup plus prononcé. Donc, pour revenir à la toute histoire, j'ai commencé par faire des sorties très courtes ou au moindre bruit habitant à côté d'une voie ferrée, je retournais immédiatement dans mon corps. Ensuite, les fois où j'ai réussi à me stabiliser en astral, j'avais beau essayer de me connecter à cette personne, je me retrouvais systématiquement complètement ailleurs. Alors, je dois dire que les déplacements en astral sont souvent pour ma part assez épiques. D'ailleurs, j'aurais eu un autre récit de voyage à vous raconter avec un maître japonais qui, même si sur le moment ne m'a pas fair du tout, je dois dire que maintenant, à chaque fois que je le raconte, je dois dire que c'est assez drôle. Alors, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de difficultés parce que, comme je vous l'ai dit, je fais des voyages astraux de manière spontanée et quand je l'ai fait, c'est parce qu'on me demande de faire quelque chose de spécifique. Donc, je n'ai jamais besoin de rejoindre un endroit particulier ou de faire quelque chose que je décide par moi-même. Je suis, comme vous l'avez vu, certainement, dans mes récits d'histoire de voyage, toujours portée à faire quelque chose. Donc, c'est vrai que je ne suis pas super à l'aise avec les déplacements astrales. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai développé quelques techniques mais, en réalité, je n'ai jamais vraiment eu beaucoup l'occasion de les tester. Donc, pour revenir encore à notre histoire, au bout d'une semaine, j'arrive, finalement, à me connecter à cette personne et je me retrouve dans sa chambre. Donc, on est dans l'astral, hein ? Donc, c'est une transposition de la réalité de cette personne. Donc, quand j'arrive dans la pièce, cette personne est en fait en train de dormir. Donc, comme je vous l'avais dit, je ne voulais rien faire de spécial. Je voulais juste lui poser la question qui était de savoir pourquoi, donc, il avait disparu. Donc, je m'approche du lit et je commence à l'appeler par son nom. Au bout de la deuxième ou de la troisième fois, il ouvre les yeux, du moins, sa partie astrale ouvre les yeux et il se met assis dans le lit. Alors, à ce moment-là, il me regarde d'un air vraiment surpris. Tu m'étonnes. Je pense qu'il ne devait pas s'attendre à ça. Je lui ai alors dit que comme je ne savais pas où le trouver et que lui ne s'était pas dénié de répondre à mes appels et de me donner des explications, je n'ai pas eu d'autre choix pour ma propre santé mentale, disons, que d'avoir recours au voyage astral pour le retrouver et avoir une réponse à mes questions, à ma question. Donc, à ce moment-là, je lui ai simplement demandé pourquoi tu as disparu. Et à ce moment-là, alors attention, roulement de tambour, alors pardon, alors d'abord, imaginez la scène. En fait, je suis rentrée dans la pièce et je me suis retrouvée tout de suite à gauche du lit où il était couché. Donc, quand je lui ai posé cette question, il s'est retourné vers sa droite, a pris un morceau de la couverture et l'a soulevé et là, finalement, j'ai découvert pourquoi ce cher monsieur avait disparu de la circulation. Alors, je vous laisse 30 secondes pour deviner la suite. dans le lit, à côté de lui, se trouvait celle que je suppose être sa femme, enceinte de quelques mois. Voilà, voilà. Alors, il n'a pas prononcé un seul mot, il a juste soulevé la couverture pour me la faire voir. Quand je dis que je les trouve avec une loupe, ben voilà, ça, c'est mon classique. Alors, en fait, je ne me suis pas du tout énervée. D'ailleurs, j'ai été extrêmement surprise de mon calme parce que, en fait, finalement, j'avais la réponse à ma question. Je l'ai simplement remerciée et je suis retournée dans mon corps. Mais ça ne pouvait pas finir comme ça parce que mon problème, c'est que malheureusement, j'ai toujours besoin d'avoir une confirmation dans cette réalité que ce que j'ai vu, que ce que j'ai vécu est bien réel. Alors, ça m'a mis tout de suite la m'en paix. Donc ça, disons, c'était surtout les faits que je recherchais. Mais, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être mon mental qui avait créé cette vision pour pouvoir donner une raison valable à ce qui s'était passé et me permettre d'aller un petit peu mieux. Comme je l'ai dit, je n'avais pas de moyen de savoir où il se trouvait et pourquoi il s'était réellement éloigné. Donc, je suis restée avec, disons, cette conclusion pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'arrive l'été. Ah oui, parce que, donc, il avait disparu au mois de septembre et j'ai fait le voyage astral au mois de novembre. Donc, comme je l'ai dit, l'été arrive et je vais faire ma saison au bord de la mer comme tous les ans. Et là, ma collègue me dit que la patronne de la station balnéaire a pris un nouveau fournisseur pour ce qui concerne les machines pour les yaourts, les crèmes glacées, les granites, etc. et que le représentant est super canon mais que malheureusement il est marié et que d'ailleurs sa petite fille est née il y a quelques semaines et que c'est vraiment dommage. Et au bout d'une semaine, qui je vois débarquer sur la plage pour nous apporter les nouvelles machines et les produits et voilà, la boucle est bouclée. Alors, il ne s'attendait pas du tout à me voir là et moi non plus d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à le voir là mais au moins finalement j'ai eu ma confirmation que ce que j'avais vu pendant mon voyage astral était la réalité. Donc après, bien sûr, je me suis permise de lui envoyer un message, un très long message, pas du tout agressif mais juste pour lui expliquer que vu la situation actuelle, alors je ne l'aurais absolument pas embêté ni lui ni sa compagne parce que ça ne m'intéresse pas du tout de me venger et de mettre la zizanie dans un couple, surtout que sa compagne n'a rien demandé mais qu'il était préférable pour lui de m'ignorer lorsqu'il viendrait sur mon lieu de travail. Donc voilà, ça, c'est la fois où j'ai abusé de cet instrument que sont les voyages astraux. Donc, je n'en suis pas fière mais d'un autre côté, je me rends compte que si je n'avais pas eu cet instrument, je pense que j'aurais passé un hiver très, très long et très problématique mais surtout, je pense aussi en fait à toutes les personnes qui se retrouvent dans cette même situation, qui se retrouvent du jour au lendemain seules, sans explication et qui n'ont pas la chance d'avoir justement cet instrument pour les aider peut-être à avancer. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce récit est terminé. Je sais que j'ai été un petit peu longue surtout dans l'introduction donc je remercie tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Mais je pense que c'était important de parler aussi de cette facette de l'utilisation potentielle de cet instrument. C'est vrai que généralement, quand les personnes me contactent par rapport au voyage astral, c'est très souvent pour que je les aide à faire ce que j'ai raconté justement dans cette vidéo. Je me rends compte que je suis toujours la première déjà à refuser de les aider, à condamner ce genre de pratiques, à condamner le fait que quelqu'un s'intéresse au voyage astral seulement pour reconquérir la personne aimée, seulement pour soutirer des informations ou pour faire du mal à quelqu'un d'autre. et ce genre de requête m'énerve, c'est vrai, profondément. Mais je dois aussi avouer, je dois admettre que moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation et à vouloir utiliser de cette manière les voyages astraux. Donc, s'il vous plaît, ne me demandez pas de conseils pour arriver à faire ce que j'ai fait parce que même si je l'ai fait, je continue à dire que ce n'est pas éthique. Très bien, donc je m'arrête ici. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si ce sont des questions courtes, j'y répondrai tout de suite dès que j'ai un petit peu de temps sous cette même vidéo. Si en revanche, les questions ont besoin d'une réponse beaucoup plus articulée, beaucoup plus longue, je les insérerai dans la prochaine vidéo que je ferai sur les questions réponses. Si en revanche, vous êtes nouveau sur ce canal, et que les vidéos que je fais vous intéressent, vu que je ne publie en ce moment qu'une vidéo par mois parce que je suis en train de déménager, de faire des travaux dans la nouvelle maison, etc. Donc, je n'ai pas trop le temps. Il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur s'inscrire qui se trouve à droite sous la vidéo et ensuite sur la petite cloche bleue qui apparaît à côté afin d'être averti lors de la publication d'une nouvelle vidéo. En revanche, si vous voulez voir les vidéos précédentes que j'ai faites sur ce canal, il vous suffit simplement d'aller sur la page principale où vous retrouverez toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et on se revoit donc dans un mois, le 8 avril plus précisément pour la prochaine vidéo. Ciao !